Bonjour, dans la vidéo précédente, on a vu les propriétés et les vertus thérapeutiques du miel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir quelques applications du miel dans la médecine humaine. Premièrement, l'usage du miel dans les infections ophtalmologiques. L'usage du miel pour le bien-être de l'œil est l'un des plus anciens répertoriés dans la pharmacopée apicole. Le miel soulage, selon son origine florale, du teint ou de la vente, la conjonctivite, la kératite, qui est une inflammation de la cornée, la blépharite, qui est une inflammation du bord de la paupière, et les maladies de la rétine, comme par exemple la dystrophie de la rétine. Dans ces cas particuliers, le collir au miel a tenu la sécheresse des yeux, les larmoyements et la fameuse désagréable sensation de grain de sable, ainsi que la photophobie et l'œdème des paupières. Pour les risques de vergéture durant la grossesse ou lors d'une prise de poids, ce risque est diminué par un massage du ventre, des seins et des fesses, par du miel de la vente, de l'oranger, des tuyels ou tout autre fleur de montagne. Deuxièmement, l'usage du miel pour le traitement de l'ulcère gastrodéodénale et des dyspepsies. Empiriquement, le miel a toujours été indiqué pour soulager les dyspepsies. Illicobacter pylori est une bactérie qui provoque les gastrites et les ulcères gastriques ou déodénaux. Connaissant les pouvoirs antibactériens du miel, les chercheurs ont testé la sensibilité de cette bactérie vis-à-vis du miel. Le miel affecte in vitro la croissance et la viabilité de cette bactérie, d'une part de son effet antibactérien et d'autre part du fait de son effet osmotique. D'autres chercheurs ont évalué le potentiel gastro-protecteur de différents miels ainsi que d'une solution sucrée. Ils ont donné à DERA des substances agressives pour l'estomac, telles que l'éthanol, l'endométacine et l'aspirine, et ont observé l'effet des miels et de la solution sucrée sur les lésions. Que ce soit avec le miel ou avec la solution à base de sucre, les chercheurs ont constaté une nette réduction et l'étendue des lésions hémorragiques des mucoses gastriques. Cependant, les miels se sont montrés plus gastro-protecteurs que la solution sucrée. Donc, la forte concentration en sucre n'est pas la seule responsable de son effet gastro-protecteur. Troisièmement, application du miel en cosmétologie. Les vertus du miel au niveau de la peau sont incroyablement nombreuses. Le miel est adoucissant, cicatrisant, détoxifiant, hydratant, immoliant, humectant, rafraîchissant, anti-irritant, nourrissant, stimulant de la régénération des cellules épidermiques, et toutes ses propriétés font de lui un excellent allié pour la beauté. Le miel convient à tous les types de peau qu'il nourrit, adoucit et tonifie. Le miel est aussi un excellent remède naturel pour les cheveux fragilisés, auquel il rend toute leur souplesse et leur brillance. On peut ainsi le retrouver dans une large gamme de produits cosmétologiques, tels que les baumes à lèvres, les lotions pour nettoyer le visage, les gommages, les masques, les crèmes hydratantes, les soins anti-âge, les savons et le shampoing. Quatrièmement, est-ce que tout le monde peut prendre le miel ? Le miel est d'une inocuité totale, même à doses très élevées. Il ne provoque aucun effet secondaire particulier aux doses recommandées. Les exceptionnelles douleurs gastriques qui peuvent parfois apparaître sont le plus souvent dues à une ingestion ponctuelle trop importante ou trop rapide. Il n'a aucune incompatibilité avec les médicaments, il n'a aucune contre-indication particulière et peut donc être utilisé partout depuis l'âge de 2 ans jusqu'à un âge avancé, y compris chez la femme enceinte. Mais il ne faudra pas l'utiliser chez les tout petits enfants avant l'âge de 1 an afin d'éviter le risque de botulisme. Le miel est déconseillé dans quelques cas particuliers, surtout en cas de pathologie grave reconnue chez les diabétiques mal équilibrés, les patients ayant des complications vasculaires sévères, un engor instable et une artérite très évolutive. Ils sont aussi concernés les porteurs de lithiase urinaire oxalique, les patients ayant une hypothyroïdie non traitée ou ceux atteints de maladies endocriniennes mal équilibrées, comme par exemple les hyperlipidémies associant des anomalies métaboliques et lipidiques sévères, comme par exemple les hypertriglycéridémies importantes. Dans tous les cas, un avis médical est absolument indispensable avant toute consommation régulière du miel. Donc, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à s'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour avoir le maximum d'intérêt. Et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501